bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui encore une fois sur une vidéo qui n'a aucun rapport avec linux même si on s'en rapproche un petit peu comme vous pouvez le voir à l'écran on est sur mac os et pas n'importe quel mac os parce qu'en fait c'est un akintosh que j'ai installé du coup sur mon pc fixe que vous connaissez donc avec le ryzen 9 et la carte graphique amd 5700 xt et du coup on est sur une version big sure puisque du coup j'ai vraiment galéré pour l'installer la monterait et en fait en documentant un petit peu et en regardant avec les membres de la communauté akintosh en fait je me rendu compte que le problème venait de ma carte mère qui est une b550 et apparemment elle pose pas mal de problèmes niveau chipset avec la version 12 de mac os du coup je suis obligé de rester sur la 11 mais en l'occurrence c'est pas pour moi un souci parce que du coup elle est encore maintenue puis elle marche vraiment très très bien quand on voit que le support au niveau applicatif et des éditeurs est quand même assez long sur mac os par rapport aux solutions logicielles donc c'est assez réconfortant et honnêtement là je vous fais mes premières impressions ça doit faire deux heures que je suis sur le système à peu près mais j'ai jamais vu un système aussi fluide vraiment windows et c'est pas du tout pareil si je vais sur finder par exemple voir que l'application bouge super rapidement enfin ça sera peut-être pas trop visible à l'écran mais en tout cas vraiment sur le 144 c'est c'est un gros délire et puis l'interface c'est si homogène c'est si ça s'intègre tellement bien c'est déroutant totalement même et après ça ressemble un petit peu ce qu'on a sous welland même si ça aucun rapport en terme de serveurs d'affichage ou quoi je pense qu'ils utilisent ni xorg ni welland ça doit être un truc maison l'occurrence mais honnêtement on a tout l'écosystème qui fonctionne j'ai apple music du coup par rapport à la précédente vidéo qui fonctionne nativement dessus donc c'est vraiment vraiment intéressant firefox aussi que j'ai pu installer que je trouve plus fluide que safari même si safari s'intègre totalement totalement bien mais comme vous savez je suis tatillon sur le sur le scroll des sites web et vraiment firefox est clairement devant on a office 365 aussi que j'ai installé on peut voir dans les applications parce que du coup j'ai j'ai l'abonnement et c'est compatible avec mac donc j'ai toute la suite de bureautique qui est disponible aussi ce qui m'enlève un gros poids en termes de de recherche de compatibilité discord aussi que j'ai récupéré en bmg flameshot également qui fonctionne totalement bien et j'ai obs aussi que j'ai récupéré en dmg flameshot qui va là haut et on a obs qui est là aussi un petit peu à la façon d'un app indicator donc c'est vraiment ressemblant à ce qu'on connaît je suis pas je suis pas perdu mais vraiment on a en fait c'est comme si on avait un gnome parfait fusionner avec kde avec avec l'homogénéité de du truc et c'est vraiment vraiment appréciable après en plus on est on est plus quand je disais en introduction que on s'éloigne un petit peu de linux ça reste unix dessous par exemple si je on a accès au terminal avec zsh je vous montrerai pas parce qu'il ya des infos un petit peu personnelles dessus mais du coup après on a également toute la suite la suite de logiciels classiques d'apple j'ai pas tout testé pour l'instant je ferai un petit peu de tri dans ce qui est affiché dans le doc en bas mais comme j'ai un écran assez large 27 pouces c'est vraiment appréciable d'avoir tout le doc en fait avec tout ce qu'on veut dessous et puis également aussi j'ai pas eu le temps de tester par moi même mais on m'a dit que comme mac os est vraiment optimisé amd sur les pc fixe avec le mac pro l'imac pro ils ont des logiciels comme final cut qui sont vraiment vraiment optimisé qui marche très très fort sur les cartes graphiques amd notamment au niveau de l'encodage et donc ça pourrait peut-être faire taire les les pro nvidia à voir ce que ça donne en termes de en termes de performance mais voilà en tout cas petit retour à chaud sur mac os et au vu de la difficulté d'installer et de bas ce que ce qui fonctionne dessus je pense pas bouger tout de suite voire même pas du tout en fait c'est pas prévu dans le programme comme je vous ai dit je compte acheter un iphone et tout et donc c'est totalement dans la recherche du truc en attendant j'ai pourquoi pas un imac un jour d'ici quelques années pourquoi pas mais en tout cas ça ça permet de découvrir un petit peu l'écosystème complet entre guillemets avec l'ordinateur et se familiariser avec et vraiment le ressenti est très très bon à voir si je pourrais faire des vm dessus si c'est pas le cas faudra que je comment comment je pourrais continuer à vous faire des vidéos sur linux mais je crois que sur tout ce qui est à kintosh comme ça la virtualisation c'est un peu compliqué sur les processeurs amd par contre je crois avoir lu que virtualbox devait passer donc voilà on essaiera de regarder tout ça donc j'espère cette petite vidéo un petit peu spéciale vous aura plu et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine